Bonjour à tous, bienvenue au deuxième rendez-vous du cycle de conférences « L'université au musée » de César Mouski. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de présenter la conférence de Madame Brigitte Koyama-Richard sur le voyage à l'époque d'Edo. Madame Brigitte Koyama-Richard est spécialiste de la culture japonaise et est professeure à l'université Musashi de Tokyo où elle enseigne la littérature comparée et l'histoire de l'art. Nombreuses sont les publications de Madame Brigitte Koyama-Richard. On peut citer par exemple « Les estampes japonaises » ou « Le Japon à Paris », japonais et japonisante de l'ère Mégie aux années 1930. Son dernier ouvrage consacré aux animaux dans la peinture japonaise vient de paraître chez les éditions Scala. Donc, je vais laisser la parole à Madame Brigitte Koyama-Richard. Chère Brigitte, je vous en prie. Et merci de votre précieuse collaboration à notre projet de disposition, le voyage sur la route d'Ukiso-Kaïdo. Bonjour à tous. Je tiens à remercier très sincèrement Madame Manuela Moscatillo qui nous a enchanté ces dernières années avec de magnifiques expositions comme celle d'Ito Giacucciu au Petit Palais ou encore celle de l'exposition Limpa au musée Cernucci. Je remercie également l'équipe du musée Cernucci qui a organisé cette conférence avec beaucoup de gentillesse. Et enfin, mes remerciements vont également à Monsieur Lescovitch, le collectionneur de cette magnifique série d'estampes qui m'a permis de les utiliser aujourd'hui pour cette conférence. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de vous parler du voyage à l'époque d'Ukiso. Donc, avant de parler de ce voyage, je vais rapidement vous parler des estampes japonaises et de leur fabrication puisque dans cette belle exposition, de magnifiques estampes sont présentées. Donc, les estampes japonaises sont des estampes qui ne coûtaient à l'époque pas cher du tout. On pouvait s'en procurer pour quelques petites pièces. Et pour fabriquer ces estampes qui étaient un travail d'équipe, il y avait donc à la base un éditeur qui demandait à un peintre un dessin. Il choisissait son peintre en fonction du dessin qu'il voulait obtenir, par exemple des beautés japonaises, des paysages, etc. Tout dessin étant fait, bien sûr, à l'encre de Chine et au pinceau. Lorsque l'éditeur était satisfait du dessin, il le donnait au graveur qui ensuite le transmettait à l'imprimeur. Donc, voici un atelier de l'époque des dos. Atelier qui était organisé en fonction des estampes à imprimer. Donc, vous voyez ici des femmes au travail, mais ce travail était réservé aux hommes. Dans ce cas-là, pourquoi des femmes ont-elles été choisies ? Tout simplement parce que l'éditeur a imaginé une scène qui n'existait pas, mais il a pensé que l'estampe se vendrait beaucoup mieux en utilisant des beautés. Mais il s'agissait d'un travail d'hommes. Donc, vous voyez ici plusieurs personnages en train de travailler. Donc, une personne qui prépare les outils, une autre qui commence la gravure, une autre qui commence à humidifier les feuilles qui serviront à imprimer les estampes. Et ici, l'endroit de l'atelier qui servait à imprimer les estampes sur lesquelles je vais revenir. Donc, voici ici les outils qui étaient utilisés par le graveur. Voici le graveur au travail. C'était un travail d'une infinie minutie, travail qui perdure toujours à l'heure actuelle. Et dans le cas des beautés japonaises, on estime que la grosseur des cheveux des beautés japonaises ne dépasse pas un demi-millimètre, d'où un travail d'une grande minutie. Donc, on doit toujours mettre une encoche dans l'un des angles des planches, de façon à ce que l'imprimeur puisse poser dessus un papier et que le papier ne bouge pas. Donc, voici de nouveau une encoche, sans laquelle les estampes ne peuvent pas être imprimées de façon harmonieuse. Voici ici le graveur en plein travail. À partir du moment où l'électricité a été utilisée au Japon, les graveurs ont utilisé des flacons d'eau et derrière ces flacons, ils mettaient des ampoules électriques qui permettaient de diffuser harmonieusement la lumière, afin de graver chaque estampe avec beaucoup de minutie. Voici maintenant la petite table de l'imprimeur. Donc, vous voyez ici à droite le tampon que l'on appelle baleine en japonais et les différentes brosses utilisées par l'imprimeur. Voici le fameux tampon qui est vraiment indispensable à tous les imprimeurs. Tampon qui est fait à base, n'est-ce pas, de fil tressé. Tressé, fil tressé de bambou et voici l'imprimeur au travail. Donc, vous remarquerez qu'il travaille sur une petite table inclinée de façon à mettre plus de force lorsqu'il applique le tampon sur la planche, de façon à rendre les couleurs plus ou moins fortes selon ce qu'il veut obtenir, le résultat qu'il veut obtenir. Voici l'imprimeur au travail. Voici la première planche, la planche générale qui va être imprimée. Voici la première planche. Et petit à petit, l'imprimeur va utiliser autant de planches gravées qu'il y aura de couleurs à appliquer. Donc, voici l'estampe terminée. Et maintenant, voici un magasin que l'on appelle Ezo Oshiya, dans lequel étaient vendues les estampes. Donc, vous remarquerez que ces estampes étaient mises les unes au-dessus des autres, attachées avec des petites pinces en bambou pour ne pas les abîmer. Les estampes ne coûtaient pas cher et vous voyez ici une petite fille qui choisit les estampes en les prenant bien sûr à la main. Et ici, vous voyez également des livres illustrés. Donc, dans ces magasins, on vendait à la fois des estampes et des livres illustrés. Et vous voyez ici une maman qui a confié à son bébé l'estampe qu'elle venait d'acheter. Donc aujourd'hui, lorsque l'on achète des estampes, elles sont bien sûr très onéreuses et elles sont placées bien sûr dans des boîtes, dans des cartons et précieusement conservées. Il est inimaginable aujourd'hui que les estampes soient vendues ainsi roulées comme de simples posters, n'est-ce pas, comme de simples affiches. Donc, c'est absolument impensable de nos jours, mais à l'époque, comme elles ne coûtaient pas cher, tout le monde pouvait s'en procurer et elles étaient ainsi vendues. Voici maintenant un petit magasin dans lequel étaient vendues les estampes. Il s'agit bien sûr d'une maquette qui représente un petit magasin de l'époque de dos, spécialisé dans les estampes et les livres illustrés. Donc, je vais maintenant vous parler des 69 relais de la route du Kiso-Kaïdo, qui nous sont prêtés, ces estampes nous sont prêtées pour cette conférence par M. Georges Leskovitch, que je tiens à remercier. Donc, comment voyager sereinement à l'époque d'Edo ? Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile d'imaginer à quel point le voyage de cette époque pouvait être pénible et difficile. Aujourd'hui, au Japon, les moyens de transport sont extrêmement pratiques et les trains rapides que l'on appelle Shinkansen sont d'une propreté extrême, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, extrêmement confortables et extrêmement rapides. Cependant, à l'époque d'Edo, il n'en était bien sûr rien. Le voyage se faisait essentiellement à pied. Mais avant de partir en voyage, le voyage était une véritable aventure et il fallait absolument obtenir une autorisation des autorités gouvernementales. 200 bureaux délivraient le précieux sésame qui permettait de voyager. Pour obtenir donc ce précieux document, il fallait s'inscrire et attendre. Il fallait inscrire son nom, son prénom, son adresse, son âge. Et il fallait aussi, bien sûr, signer le document. Document qui stipulait qu'en cas de décès lors du voyage, la personne serait inhumée dans le temple le plus proche du lieu de décès. Le voyage étant très risqué, on ne savait absolument pas si l'on en reviendrait vivant et en bonne santé. La famille organisait donc un festin en l'honneur du voyageur ou des voyageurs de la famille. On réunissait donc les membres de la famille, les amis. On offrait un véritable banquet. Et de là, on accompagnait le voyageur en lui souhaitant un bon voyage. Réservé autrefois à l'aristocratie, les voyages se sont développés essentiellement au cours du XIXe siècle. Donc, il devait allier l'agrément, bien sûr, au pèlerinage puisque le lieu de voyage était essentiellement un lieu de pèlerinage. Et les voyages ont commencé tout d'abord près de la capitale Edo. Les voyageurs se sont tout d'abord rendus à Enoshima, puis dans la jolie ville de Kamakura. Puis, petit à petit, les voyages se sont faits plus lointains. Le lieu de voyage le plus prisé de cette époque fut le sanctuaire d'Isée. Avec le développement des voyages, se sont développés également les agences de voyage. Donc, il suffisait tout simplement de réserver son voyage, son auberge et puis éventuellement un cheval pour porter les bagages, ou bien des hommes pour porter ses bagages selon, bien sûr, ses moyens financiers. Il était très rare de voyager seul. Les voyages étaient en principe organisés pour 20, 30 ou 50 personnes. Ils étaient très coûteux et on essayait bien sûr de distraire les personnes qui voyageaient. De petits spectacles étaient parfois organisés et on essayait aussi de leur faire goûter tous les mets régionaux. Donc, voici la première étape du Kiso Kaido, qui représente le pont Nirombashi de la capitale, avec à l'arrière les réserves de la capitale, réserves de nourriture, etc. Donc, les guides de voyage permettaient de savoir exactement quelles tenues adopter lors des voyages, également les objets qu'il fallait emporter. On calculait en général qu'il fallait une trentaine d'objets nécessaires à ces voyages. Cela allait de l'éventail en passant par la boussole, le cadran solaire, les oreillers en bois pliant. Je vous montrerai tout à l'heure certains de ces objets. Donc, la route du Tokaido était moins dangereuse que celle du Kiso Kaido, qui était un petit peu plus longue et surtout plus risquée, car il y avait neuf cols à franchir. Donc, il faisait parfois très froid en hiver sur la route du Kiso Kaido, mais aussi très chaud en été. Il fallait donc avoir une tenue adaptée. Donc, ceci est une tenue adaptée par les femmes. Donc, vous voyez ici un morceau de tissu qui servait à protéger les bras. Là, le chapeau utilisé par pratiquement tous les voyageurs. La cape également. Et puis, les sandales de paille que l'on appelle « waraji » qui jouent un rôle fondamental lors des voyages. Donc, vous voyez ici une petite famille en voyage. Sans doute ne vont-ils pas très loin car ils ne sont pas très chargés. Voici maintenant des voyageurs qui sont donc malheureusement en plein froid hivernal, n'est-ce pas ? Qui sont très couverts. Qui sont dans un très joli paysage de neige. Les voici, n'est-ce pas ? De nouveau, soit à pied, soit à cheval, transportant de nombreux bagages et luttant contre le froid. Et je reviens maintenant sur les sandales de paille « waraji ». Donc, ces sandales de paille que je vous présente maintenant en gros plan, elles sont bien sûr très fragiles et se cassent très souvent lors des voyages. Donc, vous voyez ici un personnage qui est en train d'essayer d'attacher de nouveau sa sandale qui a dû se casser. Donc, ces sandales, il fallait en changer souvent lors du voyage. Elles étaient vendues dans tous les villages et dans tous les relais. Donc, voici un gros plan sur ce personnage qui arrange sa sandale. Et lorsque l'on arrivait, l'essentiel était déjà de prendre un bain de pied pour reposer ses pieds qui étaient meurtris par le voyage, n'est-ce pas ? Et ensuite, d'utiliser différents ongans pour protéger les pieds et les soigner et se préparer ainsi à la prochaine étape du voyage. Je vais maintenant vous parler de la tenue des pèlerins également qui, eux, voyageaient avec des vêtements blancs et qui voyageaient ainsi de temple en temple. Donc, voici un vêtement du début de l'époque Meiji. Et là, des vêtements de la fin de l'époque Taisho et de l'époque Meiji également, avec les objets de culte qu'ils devaient transporter. Et à droite, la petite boîte qui contenait les repas. Je vais maintenant vous parler des accessoires de voyage. Donc, les Japonais sont vraiment des gens extrêmement ingénieux. Et de nos jours aussi, pour moi qui habite au Japon, j'admire leur ingéniosité et leur côté pratique. Donc, je vais vous présenter quelques objets de voyage absolument indispensables. Donc, cette jolie petite bourse et cet objet tout plat peut sans doute vous intriguer. Et on se demande, bien sûr, de quoi il peut s'agir. Eh bien, il s'agit tout simplement d'une lampe de voyage, d'une lampe, bien sûr, que l'on peut plier. Et voici à quoi elle ressemble lorsqu'on la déclie. Donc, une fois dépliée, on place à l'intérieur une bougie de façon à s'éclairer lorsque l'on est dans les relais, dans les auberges. Puisque les auberges étaient très, très mal éclairées le soir, n'est-ce pas ? Et la nuit, dans sa chambre, il était nécessaire d'avoir près de soi ce genre d'objet. Donc, voici ces petites lampes de poche de l'époque. Voici maintenant un objet qui peut vous sembler être un couteau, n'est-ce pas ? Ou une sorte d'arme. Eh bien, c'est volontaire. C'est fait pour donc se protéger des voleurs et leur faire croire que l'on possède une arme. En fait, il s'agit tout simplement d'une petite pochette qui sert à mettre des pièces de monnaie ou un petit peu d'argent. C'est un écu qui peut contenir donc de l'argent. Voici maintenant comment les pièces de monnaie étaient reliées entre elles. On avait toujours besoin de petites pièces, mais il n'était pas nécessaire d'emporter une grosse somme d'argent parce qu'à l'époque, les Japonais avaient trouvé un système de bonds de change qui permettait de changer de l'argent, de changer contre ces bonds de l'argent au fur et à mesure du voyage. Donc, il suffisait d'emporter sur soi une simple petite somme d'argent. Donc, voici maintenant un nécessaire à tabac. Les Japonais et les Japonaises de l'époque fumaient beaucoup. Donc, vous voyez ici, n'est-ce pas, la petite pipe utilisée par les Japonais de cette époque et le tabac était contenu dans cet étui. Cet objet peut vous sembler étrange. Il s'agit en réalité d'un écritoire. Donc, à l'intérieur, n'est-ce pas, de cet étui, il y a un pinceau. On peut très simplement, donc, l'enlever de cet étui. Et ce pinceau permet, avec ici, donc dans cet étui, dans cette petite boîte qui contient de l'encre. Donc, ce pinceau permet de noter ses impressions de voyage ou d'envoyer un message. Donc, cela s'appelle un yatate en japonais et c'était vraiment quelque chose d'indispensable à cette époque, non seulement lors des voyages, mais dans la vie quotidienne. Autre objet indispensable, les boîtes à bento. Donc, ces boîtes à bento sont toujours utilisées sous une autre forme, bien sûr, aujourd'hui. Elles sont faites, ce sont des petites boîtes qui servent donc à transporter les repas. Donc, les repas étaient donnés à l'auberge le matin en partant et les voyageurs, donc, pouvaient prendre donc leur repas au cours du voyage entre les relais. Donc, voici maintenant l'ensemble des objets que je vous ai présentés, avec ici un guide de voyage qui permet donc aux voyageurs de savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on voyage. Donc, vous avez ici un objet qui paraît assez énigmatique que je vous montre maintenant en gros plan. Il s'agit tout simplement d'un petit porte-monnaie de voyage. Donc, cela ne ressemble pas vraiment à un porte-monnaie, me direz-vous. Mais ici, vous voyez, cette partie se soulève et on met à l'intérieur des pièces de monnaie et la petite bourse est attachée à la ceinture par ce procédé. Donc, voici maintenant un voyageur avec la tenue que je vous ai montré, le chapeau, la petite boîte qui contient le repas, ici donc le petit porte-monnaie accroché à la ceinture avec les pièces à l'intérieur et puis donc le nécessaire à tabac, les jambières et puis les petites sandales de paille ou à l'adjou. Autre objet fondamental et très très important, le bâton de pèlerin. La plupart des voyageurs emportaient un bâton avec eux. Les chemins étaient parfois escarpés, très fatigants et donc la plupart des voyageurs, de tous les âges d'ailleurs, achetaient un bâton pour marcher de façon plus harmonieuse. A cette époque-là, on estimait qu'un homme pouvait parcourir 35 km par jour. Les femmes parcouraient, quant à elles, en moyenne 28 km par jour. Les voyageurs partaient vers 5 heures du matin des auberges et marchaient environ 14 à 16 heures par jour jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la fin de la journée. Donc, ils transportaient de l'argent en toute sécurité, voyageaient sans problème. Cependant, la partie la plus désagréable du voyage était probablement les fouilles. Quatre postes essentiels donc de surveillance étaient installés lors du voyage et on allait jusqu'à surveiller donc non seulement les bagages, fouiller les bagages, mais également l'intimité des voyageurs, comme vous le constatez ici. Donc, pourquoi cette fouille ? Et bien, tout simplement parce qu'à cette époque-là, dès les années 1630, fut instauré ce que l'on appelle le Sankinko Tai, qui était un service alterné qui obligeait les seigneurs à laisser leurs épouses, leurs épouses et leurs enfants à la capitale lorsqu'ils rentraient dans leur province. Donc, le gouvernement japonais craignait que les seigneurs ne se rebellent. Donc, pour éviter toute rébellion, il exigeait que les épouses de ces seigneurs et leurs enfants restent à la capitale, restent à la capitale Edo. On craignait donc que les épouses ne cherchent à s'enfuir et à regagner leurs provinces et les fouilles étaient extrêmement méticuleuses. On allait même jusqu'à noter les cicatrices des personnes qui en avaient. Donc, je vais maintenant vous parler des bagages. Donc, les bagages, on essayait donc de les réduire au maximum, mais il en fallait bien sûr et les personnes qui avaient suffisamment de moyens financiers prenaient des porteurs. Donc, vous voyez ici des personnes transportant soit des marchandises, soit les bagages des passagers, des voyageurs. Là, vous voyez une personne qui voyage avec un bagage extrêmement léger qu'il a posé sur un petit bâton. Mais la plupart des bagages étaient ainsi portés, comme vous voyez donc sur cet écran. Vous voyez ce personnage qui essaye d'équilibrer le poids de ses bagages sur un bâton en les plaçant à l'avant et à l'arrière de ce bâton. Là, vous voyez donc un moine itinérant qui voyage et que l'on peut reconnaître à la forme de son chapeau. Donc, voici en gros plan comment le personnage a placé ses bagages bien en équilibre pour ne pas être trop fatigué lors de la marche. Donc, voici maintenant sur l'écran un cheval qui transporte des bagages. Un personnage maintenant qui transporte également ses bagages sur un bâton. Voici maintenant un paysage très escarpé et très dangereux que les voyageurs devaient bien sûr franchir à pied ou à dos de cheval. Donc, de nouveau les bagages transportés par les chevaux ou bien les bagages transportés par les voyageurs. Donc, les voyageurs voyageaient, comme je vous le disais, à pied, à cheval ou en palanquin selon leurs moyens financiers. Donc, bien sûr ici essentiellement à pied. Donc, de nouveau les voyageurs marchands avec un bâton à la main. Ceux qui sont à dos de cheval et puis ceux qui sont dans des palanquins. Donc, les palanquins étaient très peu confortables. Voyager en palanquin était peut-être moins fatigant pour les jambes et pour les pieds, mais c'était toutefois très 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 fatigant pour le dos. Donc, les personnes suffisamment riches s'offraient bien sûr un palanquin et également un porteur comme ce personnage que vous voyez ici qui fait suivre ses bagages par un porteur. Donc, les palanquins étaient extrêmement étroits, n'est-ce pas, et très peu confortables. Donc, vous voyez ici des voyageurs pénétrant dans un village. Donc, les villages se trouvaient, les auberges et les villages se trouvaient à peu près à 8 ou 12 kilomètres de distance. Donc, les voyageurs avaient hâte d'aller prendre un thé dans chaque relais, d'aller se reposer un petit peu avant de poursuivre leur voyage. Donc, je vais maintenant vous parler également de la traversée des rivières. Le gouvernement avait interdit les ponts, toujours pour éviter les rébellions. Il était interdit de traverser les rivières à pied. Donc, on traversait les rivières soit sur des radeaux qui étaient portés par des gens du village, soit dans des barques, comme ici, on mettait deux barques l'une à côté de l'autre et ces barques permettaient le passage, donc, des voyageurs. Ou bien ici, donc, lorsque la rivière était plus profonde, on faisait passer les chevaux et les voyageurs en utilisant des barques. Lors des processions des Daimyo, comme vous le voyez, qui étaient donc des processions extrêmement importantes et qui étaient très onéreuses, les Daimyo, donc les seigneurs féodaux devaient dépenser beaucoup d'argent pour ces voyages. Donc, les Daimyo voyageaient avec de nombreuses personnes avec eux et logeaient, quant à eux, non pas dans les auberges des voyageurs, mais dans des auberges qui leur étaient réservées. Leurs serviteurs étaient, quant à eux, logés dans des auberges qui étaient des annexes des auberges qui leur étaient réservées. Donc, vous voyez ici une procession avec, ici en bas, des personnages qui sont prêts à se prosterner lorsque le Seigneur passera. On voit aussi, lors de ces voyages, de nombreux marchands ambulants ou bien des petites boutiques, donc, le long des routes, qui proposent des produits locaux aux voyageurs. Donc, voici ici un relais avec, donc, des différents mets proposés aux voyageurs ou différents produits. Et puis, ici, une boutique très célèbre qui vend des produits pour le moxa. C'est-à-dire, des moxas sont des choses que l'on applique, que l'on pose sur les points d'acupuncture pour chauffer les points d'acupuncture. Donc, ce magasin qui s'appelle Kameya, il y a ici le nom de ce magasin, était très célèbre. Et cette enseigne, donc, Kameya, permet de savoir, donc, de quel magasin il s'agit. Et l'on peut supposer qu'il s'agit d'une estante publicitaire, comme il en existait de nombreuses à l'époque. Donc, ces moxas étant très célèbres, de nombreux voyageurs en achetaient comme souvenirs pour rapporter ensuite à la capitale. Donc, je vais maintenant vous parler de l'arrivée dans les villages. Donc, au tout début de la construction de ces cinq grandes routes et bien sûr de celles du Kiso Kaedo, les auberges étaient bien sûr très peu nombreuses et très petites. Et puis, autour de ces auberges se sont donc construits de véritables villages. Donc, vous voyez ici l'un de ces villages avec toutes sortes de boutiques et de mets proposés donc aux voyageurs. Donc, il y avait une vie très, très intense dans ces villages et les voyageurs y étaient fort bien accueillis. Donc, dans chaque relais, les voyageurs pouvaient se reposer, repos bien mérité avant chaque étape. Donc, voilà ici l'arrivée des voyageurs. Nous retrouvons donc cette personne qui prend son bain de pied. Ici, donc une servante qui porte les bagages dans les chambres, bien sûr. Il fallait aussi prendre soin des chevaux avant, bien sûr, la journée du lendemain. Donc, voici le thé qui est offert aux voyageurs. La servante qui porte les bagages à l'étage supérieur. Les personnes prenant le thé, se relaxant. Et puis, bien sûr, avant de prendre le repas, il était nécessaire de prendre un bain. Le bain est sacré au Japon et chaque personne devait prendre un bain, se changer avant de prendre le repas et ensuite d'aller se coucher. Donc, voici une personne prenant son bain. Et là, les personnes en train de se restaurer avant d'aller se reposer et d'entamer une nouvelle journée. Donc, les repas étaient très gais. Les gens bavardaient, se couchaient de bonne heure, se racontaient des histoires avant de dormir. Les chevaux, bien sûr, donc, étaient très bien traités avant le voyage du lendemain. Là, vous voyez de nouveau des personnages en train de se restaurer dans un relais. Et puis, la vie des villageois, n'est-ce pas, qui sont là pour servir les voyageurs. Je vais maintenant vous parler des maisons de plaisir. Donc, ces maisons de plaisir sont fort célèbres au Japon, mais elles furent en principe, je dis bien en principe, interdites à partir de 1659 sur la route du Tokaido et sur les autres routes, bien sûr, dont celle du Kisokaido, du moins en apparence. Mais il y avait toujours des prostituées parmi le personnel des auberges. En 1718, on estime qu'il y avait au moins deux prostituées par auberge qui furent autorisées. Cependant, en réalité, il y en avait environ plus de 14 par auberge. Donc, vous voyez ici des prostituées en train de se disputer les clients. Clients qui sont un petit peu, je dirais, maltraités jusqu'à ce qu'ils acceptent de suivre ces demoiselles. Donc, voici l'une des célèbres maisons de ce relais de Foukaya, qui était très, très célèbre pour ces auberges, du moins pour ces auberges de prostitution. Donc, ce relais comptait environ 80 auberges, dont de nombreuses étaient justement réservées à ces maisons de plaisir. Je vais maintenant vous parler brièvement des scènes de la vie quotidienne qui sont fort bien représentées dans cette belle série du Kiso Kaido. Donc, vous voyez ici des petits enfants en train de se baigner dans une rivière et les mamans qui les surveillent tout en vainquant à leurs occupations. Donc, les enfants au Japon étaient sacrés. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on considérait qu'ils étaient vraiment des, bien sûr des personnes humaines, mais que les divinités pouvaient nous les reprendre à tout instant. Ces enfants étaient donc des êtres sacrés que l'on protégeait et que l'on choyait. Ils n'étaient jamais réprimandés, on les laissait jouer tout à fait librement. Et dans toutes les estampes japonaises, vous remarquerez que les enfants représentés sont toujours très gais, en train de jouer, en train de faire des bêtises, mais très, très rarement réprimandés par les parents. Donc là, ils sont en train de s'amuser et de jouer dans la rivière. C'est l'été, il fait très chaud et les mamans très souriantes les regardent s'amuser. Cette estampe est sans doute l'une des plus belles et des plus poétiques de la série de Kiso Kaido. Donc, vous voyez ici deux personnages, l'un conduisant un radeau, l'autre conduisant une barque comportant des marchandises, n'est-ce pas ? Et cette estampe est vraiment d'une très, très grande beauté, avec la pleine lune qui se cache derrière les arbres et qui est en train de monter dans le ciel. Donc, dans cette série, vous avez donc représenté des voyageurs représentés en très grand nombre, mais également des scènes de la vie quotidienne d'une très grande beauté et d'une très grande délicatesse. Ici, une estampe de Hiroshige. Donc, Hiroshige était bien sûr très célèbre pour toutes ces estampes, mais en particulier pour ces paysages de pluie. Donc, la pluie est toujours représentée chez Hiroshige en diagonale, et vous avez ici donc des personnages qui tentent de se mettre à l'abri lors d'une inverse. Le mouvement des personnages, leur façon de courir est très bien représenté, comme dans toutes les estampes de Hiroshige sur ce sujet. Une autre très belle estampe de cette série représente une pêche aux cormorants. Donc, vous avez ici un très, très joli paysage, avec les personnages éclairés par la lueur du feu qui est au-dessus de la barque, et puis l'ombre, bien sûr, des poissons, des cormorants, et une très jolie scène, sans doute l'une des plus belles également de cette série. Donc, je vais maintenant vous parler de l'arrivée, de l'arrivée tant attendue des voyageurs, arrivée donc dans l'ancienne capitale Kyoto, arrivée qui se fait par donc le lac Biwa, que vous voyez au fond de cette estampe. Donc, cette estampe donne une très jolie vue de ce lac, avec, vous voyez au fond de très, très jolies barques, de très jolis petits bateaux, des oiseaux donc dans le ciel, et puis, de façon tout à fait inattendue, pourrez vous penser, des bœufs qui rendent des marchandises. Donc, les chars à bœufs étaient exceptionnellement autorisés entre cette ville qui s'appelle Otsu et la ville de Kyoto. Donc, c'est sans doute pour cette raison que le peintre a choisi de les représenter, puisque dans les autres villes, nous ne pouvons pas les voir. Donc, vous avez ici, de chaque côté, des magasins représentés, des auberges et des magasins. Et le peintre a tenu à nous faire un clin d'œil. Il met ici les idéogrammes représentant ici, donc, Isseli, qui est le nom, donc, si vous voulez, de l'éditeur de la série. Donc, ici, il est indiqué grand succès. Nous souhaitons un grand succès à Isseli, c'est-à-dire à l'éditeur de cette série d'estampes. Ici, vous avez deux idéogrammes qui indiquent le nom du peintre Kiro Shige. Kiro, ici, et Shige, Kiro Shige. Donc, là aussi, clin d'œil du peintre qui a mis son nom dans l'estampes. Donc, ici, cet idéogramme indique qu'il s'agit du caractère représentant l'or. Donc, vous avez ici plein de symboles représentant, donc, différentes choses concernant les estampes. Et donc, ici, les voyageurs qui, très fatigués, arrivent au bout de leur étape et vont profiter pleinement de la fin de leur séjour, enfin, du début de leur séjour dans la capitale et de la fin de leur long périple depuis la capitale Edo. Donc, voici les idéogrammes que je vous ai présentés tout à l'heure, que j'ai pris, en gros, avec les bœufs, n'est-ce pas, qui transportent les marchandises. Donc, vous retrouverez les principaux éléments de cette conférence dans ce très, très beau catalogue qui est publié sous la direction du commissaire de cette exposition, Madame Manuela Muscatillo. Donc, vous retrouverez les principales indications concernant la tenue des voyageurs, la somme que pouvaient utiliser les voyageurs qui voyageaient à cette époque, les routes empruntées, etc. Vous avez vu, donc, lors de cette conférence des animaux, des chevaux et des bœufs. Et je me permets, donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les animaux, de vous présenter la couverture de mon nouvel ouvrage concernant les animaux dans la peinture japonaise, de l'origine de la peinture à nos jours, c'est-à-dire jusqu'à l'art contemporain. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie très sincèrement Madame Muscatillo de m'avoir permis de faire cette conférence parmi vous aujourd'hui. Nous remercions infiniment Madame Brigitte Koyama-Richard pour cette conférence qui nous a plongé dans la culture de voyage de l'époque d'Edo. C'était passionnant, chère Brigitte, de vous entendre parler et, d'une certaine manière, vous avez donné une seconde vie à ces estampes, aux personnages représentés dans ces estampes. Vous nous avez donné tellement de détails sur les outils de voyage, sur les accessoires de voyage, qui nous a semblé vraiment d'être là, de revivre ces petits moments de voyage de l'époque d'Edo. Je vous remercie sincèrement au nom du Musée Sarnouski pour votre conférence, pour votre collaboration à notre projet et ainsi que pour votre collaboration au catalogue de l'exposition. Je remercie également les équipes du Musée Sarnouski, les équipes de Paris Musée et bien sûr la Fondation Georges Leskovitch. ... ... ...